Saviez-vous qu'un paresseux met une journée entière pour parcourir seulement 30 mètres ? A ce rythme, il pourrait à peine traverser un terrain de football en une semaine entière. Mais pourquoi ces créatures vivent-elles à un rythme aussi lent ? Leur lenteur est en réalité une stratégie de survie complexe et fascinante. Restez avec moi car la réponse pourrait bien vous surprendre et vous faire voir ces animaux sous un jour totalement nouveau. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde fascinant des paresseux, ces animaux qui ont perfectionné l'art de la lenteur. Imaginez un animal qui passe la majorité de sa vie, suspendu la tête en bas, se déplaçant si lentement qu'il est souvent confondu avec une branche d'arbre. Leur rythme de vie détendu est souvent mal compris, mais derrière cette lenteur se cache une incroyable stratégie de survie. Le paresseux ne bouge pas seulement lentement, il vit lentement. Chaque geste, chaque action est démesuré. Ils passent jusqu'à 20 heures par jour à dormir ou à se reposer. Et même lorsqu'ils sont éveillés, leurs mouvements sont tout aussi délibérés. Pourquoi une telle lenteur ? Pour comprendre cela, il faut d'abord plonger dans l'histoire évolutive des paresseux. Les paresseux sont souvent considérés comme des créatures primitives. Mais en réalité, ils sont le produit de millions d'années d'évolution. Leurs mouvements, leur métabolisme particulier et leur capacité de camouflage en font des survivants ingénieux dans un environnement où chaque geste peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi les paresseux ont évolué pour devenir les sages de la lenteur dans la jungle. Leur lenteur, loin d'être une faiblesse, est en réalité une force qui leur permet de survivre dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. La lenteur des paresseux est avant tout une réponse adaptée à leur environnement hostile et à un régime alimentaire très particulier. Alors que la plupart des animaux doivent se déplacer rapidement pour échapper aux prédateurs ou chercher de la nourriture, les paresseux ont opté pour une stratégie différente, basée sur l'économie d'énergie. Leur métabolisme extrêmement lent est l'une des clés de cette stratégie. Les paresseux ont un métabolisme qui est environ 40 à 45% plus lent que celui d'un mammifère de taille similaire. Cela leur permet de survivre avec un régime alimentaire qui serait insuffisant pour d'autres animaux. Les paresseux sont principalement herbivores et leur alimentation se compose essentiellement de feuilles. Mais ces feuilles sont non seulement pauvres en nutriments, elles sont également très difficiles à digérer. La digestion peut prendre jusqu'à une semaine car ces feuilles sont riches en cellulose, une substance que la plupart des mammifères ont du mal à décomposer. Pour cette raison, les paresseux possèdent un estomac complexe composé de plusieurs compartiments, semblable à celui des ruminants, qui leur permet de décomposer ses feuilles et d'extraire les nutriments nécessaires. En plus de leur métabolisme lent, la lenteur des paresseux est également une stratégie de camouflage. Leur lenteur extrême les rend presque invisibles dans les arbres. En restant immobile ou en se déplaçant très lentement, les paresseux réussissent à ne pas attirer l'attention des prédateurs. Par exemple, les harpies, ces grands rapaces qui règnent sur la canopée de la forêt tropicale, sont capables de repérer le moindre mouvement à plusieurs centaines de mètres. Mais un paresseux, en bougeant aussi lentement, devient quasiment invisible, se fondant dans le décor comme une branche d'arbre. La lenteur des paresseux leur permet de s'adapter aux conditions environnementales variées. Contrairement à d'autres mammifères qui doivent constamment réguler leur température corporelle, les paresseux peuvent laisser leur température varier en fonction des conditions extérieures, ce qui les aide à économiser de l'énergie. Cette adaptation est particulièrement utile dans les forêts tropicales, où la chaleur peut être intense pendant la journée et chuter la nuit. En minimisant leurs mouvements, les paresseux conservent de précieuses calories, ce qui est vital pour leur survie. Mais cette lenteur n'est pas seulement une question de conservation d'énergie. Elle joue également un rôle crucial dans leur défense, contre les prédateurs. En se déplaçant lentement et de manière presque imperceptible, les paresseux évitent d'attirer l'attention des prédateurs. Leur lenteur devient ainsi une forme de camouflage comportemental. Les paresseux ont également développé une relation symbiotique unique avec leur environnement. Leur fourrure abrite non seulement des algues, mais aussi une diversité impressionnante de micro-organismes. Cette micro-faune, qui inclut des coléoptères, des papillons et même des acariens, vit en harmonie avec le paresseux, créant un écosystème miniature dans son pelage. Ce réseau complexe de vie contribue à l'équilibre de l'écosystème de la forêt tropicale. Leur fourrure dense et leur mode de vie sédentaire les protègent également des parasites, comme les tiques et les mouches, courant dans les forêts tropicales. En se déplaçant lentement, ils échappent souvent à l'attention des insectes nuisibles, ce qui les aide à rester en bonne santé. Ce n'est pas simplement la lenteur qui les protège, mais aussi la manière dont cette lenteur est intégrée à leur mode de vie global, y compris leur alimentation, leur digestion et leur comportement social. Laissez-moi vous raconter une anecdote fascinante sur les paresseux. Ces animaux ne descendent de leur arbre qu'une seule fois par semaine pour faire leurs besoins. Ce comportement est d'autant plus surprenant qu'il les expose à un risque accru de prédation lorsqu'ils touchent le sol. Pourquoi prennent-ils ce risque alors qu'ils sont tellement plus en sécurité dans les arbres ? Les chercheurs ont proposé plusieurs théories pour expliquer cette habitude, mais la véritable raison reste encore un mystère. Ce qui est certain, c'est que ce comportement unique contribue à faire des paresseux des créatures encore plus fascinantes. Le fait qu'ils choisissent un moment précis de la semaine pour descendre pourrait indiquer un lien avec leur digestion lente et leur besoin de minimiser les déplacements risqués. Pourtant, aucune théorie n'a encore été confirmée. Autre fait intéressant, les paresseux peuvent tenir leur respiration sous l'eau pendant plus de 40 minutes. Bien que cette capacité ne soit pas souvent nécessaire, elle peut leur sauver la vie lorsqu'ils tombent des arbres dans l'eau. Leur lenteur sur terre contraste avec leur agilité dans l'eau où ils sont capables de nager efficacement en utilisant leurs longs bras pour se propulser. Ce talent de nageur est particulièrement utile dans les forêts tropicales inondées où les rivières et les lacs constituent une grande partie de leur habitat. Les paresseux ne sont pas seulement des animaux lents, ils sont aussi un écosystème à eux seuls. Leur fourrure abrite une grande diversité de vies, y compris des champignons microscopiques. Ces organismes profitent de la lenteur des paresseux pour vivre en toute sécurité dans leur fourrure, créant un véritable écosystème miniature. En plus de leur rôle dans la biodiversité, les paresseux jouent un rôle crucial dans la dissémination des graines dans la jungle. En mangeant les fruits des arbres et en excrétant les graines ailleurs, les paresseux contribuent à la propagation des plantes, assurant ainsi la diversité végétale de la forêt. Ce processus de dissémination est essentiel à la régénération des forêts tropicales qui dépendent de la dispersion des graines par les animaux pour maintenir leur biodiversité. Ils ont également un impact sur la santé des arbres. En se déplaçant lentement d'une branche à l'autre, ils élaguent naturellement les arbres en cassant les branches plus faibles. Ce processus aide à renforcer les arbres en éliminant les branches mortes ou malades, ce qui permet aux parties saines de croître de manière plus vigoureuse. Les paresseux, par leur simple existence, contribuent à l'équilibre de leur habitat, jouant un rôle clé dans la santé globale de l'écosystème forestier. Les paresseux sont aussi une source d'inspiration pour les humains. Leur capacité à vivre lentement, à prendre leur temps et à éviter le stress est une leçon précieuse. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, les paresseux nous rappellent l'importance de ralentir et de profiter du moment présent. Leurs habitudes de vie nous enseignent que parfois, il est préférable de ralentir, de réfléchir et d'adopter une approche plus mesurée de la vie. La lenteur des paresseux est bien plus qu'un simple trait physique. C'est une adaptation complexe qui leur permet de survivre dans un environnement où la rapidité pourrait être un handicap. Leur métabolisme lent, leur capacité de camouflage et leur mode de vie détendu sont des stratégies de survie incroyablement efficaces. La prochaine fois que vous verrez un paresseux, souvenez-vous de tout ce que cette lenteur représente. C'est un exemple parfait de la manière dont la nature peut créer des solutions uniques pour les défis de la survie. Les paresseux ne sont pas seulement des animaux lents, ils sont des survivants, des maîtres de la patience et des créatures profondément en harmonie avec leur monde. Leur lenteur est un rappel que la survie ne dépend pas toujours de la vitesse ou de la force, mais parfois de l'adaptation et de l'ingéniosité. En adoptant une approche différente de la vie, ces animaux ont réussi à prospérer dans un environnement où d'autres auraient échoué. Qu'avez-vous pensé de cette exploration du monde des paresseux ? Est-ce que cela a changé votre perception de ces incroyables créatures ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a le plus surpris. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.